L'Évangile de Jésus Christ « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrit. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si tu le veux, tu peux me guérir de ton amour. Oh Dieu, mon Sauveur, vois le fond de mon cœur, exauce ma prière. Frères et sœurs, en ce vendredi 25 juin, nous bénissons Dieu qui nous donne cette parole que nous venons d'écouter et nous pensons qu'elle se résume parfaitement dans le refrain que nous venons d'exécuter. Le lépreux nous montre le chemin. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, la lèpre représente tout le péché, tout le mal, toutes nos maladies, toutes nos souffrances, les peurs et nos angoisses. Les emplois de notre temps, nous-mêmes, comme des personnes qui sont autour de nous, sont résumés dans cette lèpre dont souffrent ce lépreux qui représente ensuite chacun de nous. Nous le savons, en tout cas le lépreux nous a montré, que Jésus est le seul, le seul qui peut nous purifier. Mais pas souvent de façon miraculeuse, et c'est sur ça que je voudrais insister. Ne pensons pas que Jésus intervient toujours de façon miraculeuse. Il intervient de façon ordinaire dans la vie de chacun de nous. Jésus, il est comme du sel. Lorsque le sel est déposé à côté de la sauce, la sauce n'aura pas de saveur. Tu peux déposer un sac de sel à côté d'un petit bol de sauce. Ça ne suffit pas pour que la sauce ait la saveur. Il faut encore prendre le sel pour mettre dans la sauce, et c'est souvent ce qui nous manque. Nous sommes cette sauce-là dans laquelle Jésus doit entrer pour lui donner de la saveur. Malheureusement, ou plutôt heureusement, ça dépend de comment nous regardons, Dieu, Jésus, nous a fait libres. Et comme nous sommes une sauce intelligente et une sauce libre, il est conditionné lui-même par notre volonté. C'est pour cela que nous devons dire oui. Nous devons dire je suis d'accord. Nous devons dire je crois. Nous devons dire je veux être purifié. Nous devons l'exprimer pour dire vraiment notre attitude, notre position, afin que Jésus, le sel, donne du sens à notre vie. Il est conditionné, mes frères et soeurs, parce que nous sommes libres. Jésus se propose donc comme la solution à tous nos maux, mais il faut que nous l'acceptions. Alors comme le lépreux, nous devons faire le cheminement qu'il a fait ici en quatre étapes. Le premier point, c'est aller. Avoir le courage d'aller. Vous savez que lépreux, il n'avait pas l'autorisation de s'approcher de la foule jusqu'à s'approcher de Jésus. Mais il va quand même. Ensuite, il se prostère en signe d'adoration, de respect, se prostère devant Dieu. Puis il s'exprime, il dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Il s'exprime. Et en quatrième position, en s'exprimant, on voit directement sa foi. Il croit, il croit. Et comme ça, à la fin, Jésus lui dit, il ne suffit donc pas de venir à moi, de se prostèner, de dire et de croire. Mais il faut aussi devenir mon témoin. Devenir témoin. Donc mes frères et sœurs, c'est à cela que nous sommes appelés. Que le Seigneur, vraiment, nous aide à relever le défi de la peur en nous, de l'angoisse, de nos difficultés, par la foi en lui et notre capacité de nous approcher de lui et d'espérer de lui ce qu'il veut pour nous. Il est notre Dieu. Il veut le bien pour nous. Si tu le veux, tu peux me guérir de ton amour. Oh Dieu, mon sauveur, vois le fond de mon cœur, exauce ma prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.